Europe 1, il est 6h15, l'heure d'ouvrir le cusque de Maxime Switek. La revue de presse comme tous les matins à 7h-ci, Céline avec donc aujourd'hui ce chiffre qui paraît fou. Le Parisien aujourd'hui en France a fait ses calculs. Tous les soirs, toutes chaînes confondues, 500 000 enfants âgés de 4 à 10 ans regardent le journal télévisé. 500 000 enfants de moins de 10 ans et le journal est évidemment allé demander à des pédopsychiatres si ça n'était pas trop jeune pour être confronté aux images souvent violentes qui sont diffusées dans les JT. Réponse de Marcel Ruffaut, on peut tout leur montrer aux enfants à condition d'en parler. Je cite Marcel Ruffaut, ce qui n'est pas bon c'est un enfant qui regarde les images sans les regarder en tortillant son doudou et sans échange ensuite avec ses parents. Il conseille donc de poser quelques questions à son enfant, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui t'a ému ? Attention les enfants regardent, c'est donc la une du Parisien aujourd'hui en France. La presse ce matin n'est pas très tendre avec François Hollande. Oui, pas facile de trouver un éditorialiste convaincu par l'intervention du président hier pour le 14 juillet. Je vous cite quelques titres, ça n'est pas triste. Hollande, le retour du grand flou, ça c'est dans l'opinion. Nouvelle, trois petits points, lunettes, c'est le titre de l'écho de Haute-Vienne. Le look de François Hollande change mais pas sa politique, c'est ce que dit le journal. Laurent Geoffrin dans Libération, son édito part plutôt bien pour le chef de l'État. Le patron de Libé reconnaît que le président a bien maîtrisé l'exercice hier sur la forme. Mais sur le fond, il manque quelque chose pour Laurent Geoffrin. Rien dans le discours de François Hollande ne donne envie à la gauche d'adhérer. Laurent Geoffrin sera avec nous pour en parler, ce sera juste avant 8h. Et toujours à propos du 14 juillet, une histoire de pétard mouillé dans la presse ce matin. Mais oui, on le disait dans les titres, vous êtes très nombreux à avoir assisté partout en France hier et avant-hier au feu d'artifice. Ouest France nous raconte cette histoire. Le feu d'artifice de Plouescat dans le Finistère est tombé à l'eau de mer. Dimanche, les artificiers avaient installé les fusées dans les rochers, sauf qu'ils les ont installées à marée basse. Ils n'avaient pas tenu compte du coefficient de marée de 105. Vers 19h, la mer est remontée, elle a envahi le port, la fête s'est terminée en pétard mouillé, conclut le journal. Pas de feu d'artifice, bon bah rendez-vous l'an prochain. Et puis autre histoire que je voulais vous raconter ce matin, vous pourrez la lire dans le Figaro. Le titre, quand Leclerc prend le producteur d'aubergines pour un jambon. C'est l'histoire de Gilles, producteur de légumes. Il fait ses courses dans un supermarché Leclerc et là, il découvre que le magasin utilise sa photo juste au-dessus des cageots de courgettes. Histoire de montrer au client que ces légumes sont produits par un agriculteur du coin. Sauf que Gilles n'a jamais planté de courgettes. Lui, il fait plutôt dans l'aubergine. Et surtout, ça fait trois ans que Leclerc ne lui a pas acheté un seul légume. Il ne travaille plus avec eux. Qu'est-ce qui nous prouve dans ces conditions que ces courgettes sont bien d'origine française ? C'est la question que pose le syndicat des jeunes agriculteurs. Le magasin a reconnu son erreur. Gilles, lui, ne portera pas plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada